Musique Mon nom complet c'est de l'homme vert, celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent singe. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Serpent, quand j'étais tout petit. Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Et donc c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Bugarach ? C'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un serpent en arrivant à Montréal, qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles de l'homme vert ». Il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends, tu as une mission importante à remplir pour le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des laboratoires de préparation de surhommes en fait. Je suis le grand serpent, serpent, serpent et des serpents et singes. Il y a Jésus d'un côté et il y a Jésus de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchis Sadoc. C'est un maître spirituel qui est dans le Quetzalcoatl, qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la Confédération des Maîtres du Cœur Sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve donc Jésus, on retrouve donc Jésus, pour qu'on puisse tous incarner les fées, les gnomes. Coucou ! C'est temps, 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 c'est temps. Tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça, parce que tu es en lien avec les serpents et tu as des Toltecs. Mon nom d'âme s'appelle Aldébaran. Euh... Sous-titrage ST' 501